bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver sur on ne vous demande pas d'y croire christelle est à mes côtés elle va assurer la modération du tchat comme si elle était à marseille sauf que comme hier elle est juste à côté de moi alors aujourd'hui je reçois un grand monsieur un scientifique de renom vous avez sûrement entendu parler du modèle janus où mon invité propose dans son modèle une vitesse variable de l'univers et introduit des masses négatives un univers jumeau mais dans son dernier livre métaphysicon il change de sujet et il parle de la mort jean-pierre petit bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour bonjour très bien alors jean-pierre je sais moi que tu es un ultra curieux mais qu'est ce qui t'a poussé à t'intéresser au sujet de la mort on était plutôt habitué à tenter parler de mhd de ovni d'univers jumeaux non mais ça c'est une question intéressante bon c'est vrai que je crois qu'il faut quand même en parler parce que j'ai un petit peu des tuyaux exotiques quoi des tuyaux exotiques par exemple mais c'est vrai que quand on repense à ma trajectoire j'ai souvent tendance à dire que pour la modestie je grand personne ça m'étonne pas parce que dans mon travail il ya une grande partie d'idées des idées qui sont pas de moi quoi alors ça énerve tout le temps les gens quand je dis que par exemple pour la cosmologie et l'astrophysique il ya beaucoup d'emprunt dans l'affaire nouveau quoi c'est évident il ya plein de trucs intéressants attend quand on dit qu'est ce qui vous a poussé à faire ce qu'est ce vous a poussé vers cela rien un jour je suis tombé sur des textes où il était écrit qu'il y avait deux univers et les flèches du temps étaient opposés l'une et l'autre ils étaient unisant morphe il n'y avait pas la même structure le nombre de galaxies etc moi je trouve ça intéressant quoi donc et puis moi je suis un peu un saventurier j'aime bien les savez j'ai passé tout l'été à faire du planeur sur des engins comme ça et à 80 à 80 et demi c'est génial si il ya pas un petit peu d'adrenaline on s'emmerde quoi bon voilà et là j'avoue que quand j'avais une quarantaine d'années quand je me suis retrouvé faire des voyages fréquents en espagne pour aller chercher des informations délivrées par des gens qui venaient une autre planète c'est en vie professionnelle c'est du spilberg exactement les humites et oui c'est du spilberg donc il ya eu ça après j'ai eu quelques petits démêlés avec ces gens c'est rigolo quoi bon je sais que j'ai une amie qui vient de sortir un bouquin sur sur les abductions ça c'est vous savez c'est étonnant un truc comme ça il ya des gens qui se retrouvent à avoir des histoires de rencontres avec des extraterrestres où vraiment on les embarque et il y en a vous savez en amérique connaissez la série de spilberg très belle série d'ailleurs assez fantastique bon il ya et le même nombre de gens en france et ces gens là se sont groupés en amérique le groupe en question s'appelle le cero c-e-r-o alors je sais pas ce que c'est expérience machin etc et en france les gens font pareil mais les gens qui sont là dedans par définition comment dire ils ont tous vécu ce genre d'expérience et très souvent c'est traumatisant moi j'avoue que j'ai rencontré personnellement des hommes et des femmes surtout des femmes qui ont vécu des trucs lourds par exemple comme le fait d'être ensemble d'avoir des jumeaux et puis moi de faire un examen des n'a plus qu'un avec une histoire de venir derrière alors des histoires comme celle là ça passe pas encore en france mais il ya les il ya le même nom il ya le même nombre et la même qualité d'histoire de ce genre en france et dans tous les pays simplement ces gens là ils ont parlé parce que c'est tellement effarant que moi j'ai j'ai rencontré vous savez il ya il ya un type qui est célèbre dans le monde de l'ufologie c'est villas boas villas boas vous rappelez c'est un type qui a été embarqué dans un ovni et on l'a amené à avoir des rapports sexuels avec une extraterrestre bon j'ai rencontré un français à qui il a eu la même histoire et il raconte pas ça pour faire le fonfaron il veut même pas alors que toi qui parles des ovnis c'est un sujet de prédilection même de tes recherches avec la mhd tu t'intéresses à la mort qu'est ce que c'est que ce virage parce que je vais pas reprendre toute ma démarche parce que ça se trouve dans des boucles faits n'insistons pas mais j'ai reçu des courriers dans les années surtout dans les 90 c'est assez rigolo par exemple j'avais un contact j'avais un macintosh tu vois le macintosh c'est un ordinateur comme ça il y avait un disque dur de 20 méga je crois qu'il y avait une base de données de 4 mégahertz un disque de 20 mégahertz et il n'y avait aucune connexion à nulle part et pendant des années je pouvais envoyer des lettres simplement en mettant un fichier word dans mon disque dur et je leur souviens des réponses par le poste c'est vraiment marrant oui mais des réponses avec des renseignements c'est important alors les gens me disent mais de quand date le dernier contact ben je dirais octobre 2018 ça fait trois ans ah bon c'est pas fréquent mais oui mais à chaque fois qu'il ya un échange de genre là c'est 50 travail et alors c'est dans ces échanges est ce qu'il y avait est ce qu'on parlait de ce qui se passait après la vie etc est ce qu'il y avait des échanges de ce type la question d'abord c'est après qu'elle est secondaire c'est donc c'est c'est le phénomène paranormal que nous sommes tous amenés à vivre c'est la bonne définition quoi par exemple en disant ce que vous avez déjà eu des échéances téléphoniques pas forcément est ce que ça vous nous avez déjà arrivé de faire ceci de faire cela d'avoir des prémonitions mais l'amour ça on n'y coupe pas il n'y a pas de problème et c'est un point que c'est un sujet qui est rejeté la science vous accompagne jusqu'aux portes que ce soit la médecine la biologie c'est du genre voilà j'accompagne tous les phénomènes biologiques qui sont à l'oeuvre dans votre moment de vie mais à cette porte là vous démerdez donc c'est la question des croyances et actuellement bon ben vous voyez une chose c'est que sur terre les problèmes humains viennent des croyances la science étant un système organisé de croyances comme le reste mais nous fonctionnons tous avec des un ensemble de croyances religieuses l'athéisme étant un système de croyance c'est à dire on peut dire que le thème général de la science c'est le monde est matérialiste la conscience c'est quelque chose qui doit émerger comme un phénomène anti-thématique et biologique bon et puis on va peut-être un jour réussir à comprendre comment ça marche ce qui fait qu'il ya des gens qui vous diront on fabriquerait un jour des robots pensants et conscients comme si c'était de la mécanique côté de la physique c'est tout voilà bon et puis à côté de ça après la mort il n'y a rien ça c'est évident et tout ce qui rêve du paranormal c'est fou bon voilà comme ça on a résolu le problème regardez un petit peu ce qui se passe sur terre à ce qui se passe en Afghanistan vous avez des gens qui sont en train de prendre le pouvoir qui ont des croyances extrêmement ancrées et tout notre système de valeurs y compris en France qui commence un petit peu à se fissurer à basculer des problèmes d'identité des problèmes de genre etc le fait est ce que l'homme augmenté est ce qu'on va devenir immortel est ce qu'on va pouvoir vous savez il ya un truc par exemple regardez les transplants d'organes c'est un truc énorme bon actuellement on sait transplanter un coeur on sait même faire un coeur poumon enfin il ya des tas de choses comme ça qui sont faits mais imaginez qu'un jour on réussisse un transfert un transplant de cerveau à ce moment là un type dira bon voilà je suis vieillissant j'ai une cent centaine d'années puis j'ai pas envie de vivre cette décrépitude je demande à ce que mon cerveau soit transplanté dans un corps de quelqu'un de jeune et à ce moment là ça se fera et on peut être sûr d'une chose c'est que ce sont pas des êtres malades ou accidentés qui vont être utilisés on va se mettre à vendre des corps ils vendront leur corps non mais oui il ya quelque chose de révoltant dans alors moi je dirais que actuellement les problèmes de l'humanité sur terre il ya quelque chose de fondamental c'est ces croyances alors là la science finalement la science des lumières tout d'un coup qui arrive en disant voilà la science va éclairer les choses et l'éclairage c'est la religion c'est l'opium du peuple par exemple pour le marxisme et en fait soyons au matérialisme tout ira bien non ça fonctionne pas un truc comme ça regardez toutes les 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 collectivités humaines qui ont essayé de de d'opter pour ce matérialisme ça foirait même même poutine est croyant franchement et ça m'amuse quand on voit une réunion de la douva avec un représentant religieux avec son beau costume et sa tire blanche etc donc on ne fait pas fonctionner un groupe humain sans une religion religion ça vient de religarie qui veut dire relier s'il n'y a pas de religion n'arrive pas à relier les gens les uns avec les autres alors en octobre 2018 moi j'ai eu un échange avec ces braves gens là et disons que le résultat de cette chance c'était une réponse il faut comprendre ce qu'est la mathématique de la croyance et oui c'est un choix important donc les philosophes disaient dans les siècles passés la métaphysique est un grand lac mais pour le traverser nous n'avons ni barque ni voile ce qui m'a été offert c'est plutôt mathématique et de notre sport on nous a monté c'est à dire que vous voyez j'ai travaillé pas mal de temps avec un mathématicien qui s'appelait Souriau qui est mort en 2012 qui était un bonhomme assez extraordinaire moi je trouve même physiquement il avait un côté en chanteur merlin il manquait que le chapeau cointu il avait ce côté farfelu quoi c'était le moi j'aime bien le petit personnage que j'ai à la maison quoi qui est pour exemple tournesol tournesol et bien Souriau c'est tournesol un jour il m'a dit je suis un jour rentré dans ma salle de bain avec un éléphant quand je suis sorti je l'avais perdu ça peut m'arriver aussi voilà et ça avait aussi comment dire ce phénomène qu'il s'intéressait à tout quoi il faut vraiment être farfelu pour s'intéresser pour être ouvert à tout quoi ou à tous les vents quoi exactement et alors le travail de Souriau moi j'avoue que j'ai eu de la chance de rencontrer des gens j'ai été copain avec Lichnerowitz qui était l'académicien mathématicien un grand seigneur un grand bonhomme des mathématiques franchement très fort et puis après il y a Souriau puis il y a Groton Dick aussi dont j'ai été l'ami et rappelez-vous Groton Dick avait complètement rompu avec la communauté scientifique il ne voulait rencontrer personne alors les gens ont dit mais comment est-ce que vous avez fait pour le contacter ? je dis c'est l'inverse qui s'est passé moi j'ai rencontré à Groton Dick à cause de ma position absolument introgissant dans le rapport avec l'armée Groton Dick m'a dit un jour je me rappelle de vive voix moi je préférais être fusillé que de porter un uniforme rappelez-vous qu'il est allé au Vietnam il a été en opposant la guerre du Vietnam etc bon c'est un type très engagé de ce côté-là et donc moi j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là et Souriau son idée essentielle qui est présente dans son livre structure des systèmes dynamiques c'est si on me donne un espace avec ses propriétés géométriques et bien je vais faire émerger ce qui se trouve dedans alors je donne un exemple je prends l'espace Euclidien l'espace Euclidien c'est un espace qui a une propriété très simple c'est que le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés puis il y a trois dimensions trois dimensions ça veut dire que quand vous prenez des pipettes rectangles vous avez une grande diagonale qui est égale à la somme des carrés des trois côtés et si vous avez cette propriété-là et bien à ce moment-là on va faire émerger des objets qui habitent dans cet espace et à ce moment-là c'est le point c'est la droite c'est le plan c'est la sphère c'est le cylindre etc. et ça ça émerge comme une espèce de crejet de l'alchimiste avec des mathématiques qui s'appellent les groupes dynamiques c'est vraiment passionnant comme truc et quand on prend cette histoire par exemple la physique dans la physique quand on se fait au niveau le plus élémentaire il n'y a pas de charge électrique bon à ce moment-là on a des masses alors ces masses c'est bon et bien il y a une énergie une énergie cinétique et puis il y a un objet vraiment bizarroïde qui s'appelle le spin qui n'est pas explicable autrement que mathématiques bon et bien ces objets comme la masse l'énergie l'impulsion le spin sur lieu on les fait sortir de cet espace relatif fondamental qui s'appelle l'espace de Minkowski autrement dit il y a une chose que dirait un physicien si on fait abstraction de la charge électrique et d'autres charges quantiques vous vivez dans un espace de Minkowski l'espace de Minkowski et à ce moment-là dans cet espace de Minkowski quand on dit prenons un espace de clignin je vais nécessairement trouver des sphères des plans etc et maintenant quand on prend un espace de Minkowski c'est un espace-temps alors l'espace-temps c'est pas pareil c'est pas des objets statiques qu'on va trouver c'est des trucs dynamiques c'est des mouvements exactement c'est des mouvements et qu'est-ce que c'est qu'une particule c'est un mouvement et la phrase de Soro qui m'amusait beaucoup c'était dis-moi comment tu te meus je te dirai quoi tu es alors personne n'a jamais tenu un électron entre tous c'est l'annexe un électron c'est une façon qu'un objet de se déplacer un neutron c'est une autre façon qu'un objet de se déplacer vous comprenez alors à ce moment-là il y a derrière tout ça une structure mathématique passionnante qui s'appelle les groupes alors quand on prend l'espace ocidien il y a le groupe de clides le groupe de clides c'est une façon de se déplacer dans le groupe vous avez les translations les rotations les symétries puis alors après quand vous prenez le groupe quand vous prenez l'espace de Minkowski l'espace de relativité il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Poincaré et ce groupe de Poincaré il a des propriétés mathématiques et c'est en manipulant ce groupe qu'on fait apparaître ces objets c'est ça et ça c'est une démarche passionnante un truc comme ça avant qui est d'ailleurs qui a été mal comprise et moi il y a une chose qui m'a étonné c'est que ce groupe de Poincaré un groupe c'est fait pour transporter donc quand je prends un objet je peux lui donner une translation une rotation etc. ça veut dire que si je prends une sphère je vais pouvoir créer toutes les sphères dans un point de l'univers j'ai une sphère avec un centre un rayon mais c'est une famille donc si je la transstate j'aurai toutes les sphères possibles etc. et bien dans l'espace de Minkowski l'objet ce sont les mouvements c'est par exemple la façon dont se déplace une particule de massème dans cette direction donc si j'ai un mouvement je pourrais décliner tous les autres selon ce qui se passe dans le groupe de Poincaré dans l'espace de Cligier vous voyez qu'il y a cet objet étrange qui s'appelle les symétries alors les symétries c'est le reflet d'un objet dans un miroir par exemple si je prends un tir bouchon j'ai un tir bouchon j'en ai même un à la maison et bien si j'ai le tir bouchon à tel endroit j'aurai tous les tir bouchons possibles mais quand je prends l'image d'un tir bouchon dans le miroir le groupe de Cligier me dit qu'il doit exister des tir bouchons en miroir c'est un antihomorphe vous savez un tir bouchon à regarder chez vous il tourne dans un sens particulier et si on le fait tourner dans l'autre sens on obtient cet objet conceptuel très important qu'il tourne le jour des phares ça l'attrape moi j'avais un chez moi et quand vous recevez des gens à déjeuner vous dites à type tiens tu ne veux pas ouvrir la bouteille et vous lui donner un tir bouchon faire ça l'attrape et le gars est là en train d'essayer de visser un tir bouchon qui se vise dans le sens inverse et ce qui se déduit par un effet miroir alors imaginons qu'on habite dans un espace le fait qu'il y ait dans le groupe cette propriété de symétrie il dirait il doit exister des tir bouchons en miroir mais simplement je ne peux pas prendre un tir bouchon droit et en faire un tir bouchon gauche avec un objet qui est une translation rotation il n'y a rien à faire c'est une autre transformation mathématique et le groupe de Poincaré il a des transformations mathématiques mais alors il y a aussi des symétries et il y a l'inversion temporelle c'est à dire que si j'ai un mouvement qui va du passé vers le futur et bien il y a un élément du groupe qui dit il doit exister la même chose qui va du futur vers le passé et ça c'est ce qu'on appelle le groupe complet et ce groupe complet il a une existence mathématique c'est de la physique et les physiciens ont décidé de se dire les inversions temporelles ce n'est pas de la physique il y aurait de la symétrie partout même dans la dimension du temps donc par exemple vous voyez les symétries en miroir vous les trouvez dans la physique vous avez des structures moléculaires droites et puis vous avez des structures moléculaires gauches là ça existe physiquement vous avez un sucre droit et un sucre gauche ils sont symétriques par rapport à un miroir et puis c'est physique ça existe c'est réel bon maintenant le théorème fondamental de Suryau c'est que qu'est-ce que c'est qu'un objet où on inverse le temps et bien on inverse la coordonnée temporelle et ce qui montre c'est que l'équivalent c'est d'inverser la masse et l'énergie donc les objets dans lesquels il y a cette inversion du temps c'est simplement les objets à masse négative énergie négative donc autrement dit ce groupe de points carrés nous dit il doit exister des objets qui ont une masse et énergie négative ça rejoint ton modèle jadus voilà j'y vais petit à petit parce qu'on va parler j'adore c'est passionnant voilà et alors à ce moment là hypothèse je vis dans une espèce de Minkowski cette espèce de Minkowski il est géré par un groupe mathématique qui s'appelle le groupe de points carrés ce groupe de points carrés génère des objets de masse énergie négative donc ils doivent exister alors effectivement est-ce que ces objets existent et bien il y a une chose c'est que prenez par exemple l'énergie cinétique c'est un demi de V2 bon V2 comme c'est un carré ça ne change pas de signe par contre la masse peut changer de signe donc il doit exister des objets qui ont une énergie cinétique négative ah bon qu'est-ce que c'est que ces objets bizarres et comment est-ce que mon manifeste l'aurait fait bon maintenant quand je prends un gaz ce gaz il a une pression il est composé de particules qui agite dans tous les sens avec une vitesse d'agitation et quand on prend le 1,5 de V2 moyen de ce gaz on obtient l'objet qui s'appelle la pression et la pression c'est pas une force par unité de surface c'est une densité d'énergie par unité de volume ça aussi c'est difficile à comprendre alors après on se dira bon si c'est comme ça s'il y a des masses négatives il doit exister des pressions négatives ah des pressions négatives alors où est-ce que je vais trouver des pressions négatives dans le cosmos et bien on a un modèle cosmologique au départ qui était le modèle de Friedman où l'univers était en expansion et cette expansion était ralentie ok et elle est ralentie et bien tout d'un coup on découvre et il y a trois types qui ont le prix Nobel en 2011 ce qu'on trouve là c'était cette mouvement d'expansion s'accélère et bien à ce moment là le type qui est vraiment au fait des mathématiques qui sont derrière ça dit et bien s'il accélère c'est grâce à une pression négative et ça c'est indéniable et donc avant 2011 avant cette charnière entre le début du deuxième millénaire qui suit on n'avait pas du tout ça permettait à Weinberg de dire les états d'énergie négative ça n'existe pas parce qu'on enverrait des traces dans la nature et bien cette trace dans la nature c'est l'accélération d'expansion c'est pour ça que cette mise en évidence de cette action d'expression c'est une découverte phénoménale à cette charnière en 2011 avec le prix Nobel et les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit et à ce moment là bon bah qu'est-ce que montre le modèle Janus c'est qu'il y a ce mélange de masse positive et de masse négative alors ces masses négatives comment révèlent-elles leur existence par cette accélération d'expansion ça c'est mesurable il n'y a pas de problème maintenant et bien ça explique tout ça explique le confinement des galaxies ça explique leur structure spirale ça explique les effets de l'antiguille et alors actuellement moi c'est vrai qu'en ce moment j'ai rédigé un article deux articles et je vais envoyer des articles comment on tire des torpilles en éventail en disant vous disiez telle revue telle autre revue telle autre revue mais je fais ça depuis 40 ans c'est épuisant parce que je vais recevoir des réponses absurdes et même maintenant la réponse que j'ai reçue en 2020 physical review day c'est non suitable non suitable ça veut dire ça ne convient pas mais vous voyez comment est-ce qu'on peut répondre que ça ne convient pas il faut donner des arguments et à ce moment-là on pourrait dire mais qu'est-ce qui refuse l'article c'est le référé le référé c'est l'expert à qui on a confié ce travail et bien figurez-vous que maintenant les revues refusent de soumettre un référé quelle peut être la raison après avancer la roche mais parce que le modèle Janus est très déstabilisant le modèle Janus c'est la boule dans le jeu de quilles dans le bowling qui court vers les quilles et qui va tout flanquer par terre parce que quand Einstein a amené son modèle il expliquait l'avance du péril de Mercure vous savez Mercure c'est une planète qui tourne autour du soleil et puis ma foi sa trajectoire électrique a tendance à tourner comme ça mais c'est rien du tout c'est quelques secondes par siècle et tout ça ça se mesure mais ça ne va pas bouleverser le monde tandis que le modèle Janus ça flamme tout par terre rendez-vous compte actuellement la cosmologie elle repose ce concept de matière noire le modèle s'appelle le modèle lambda CDM lambda c'est la constante cosmologique CDM ça veut dire cold dark matter matière sombre froide matière sombre noire donc la matière sombre c'est le pilier de la croyance actuelle or cette matière sombre on ne l'observe pas enfin on ne la mesure pas vous savez que il y a des gens qui ont passé 20-30 ans de leur vie dans des mines dans des tunnels pour essayer d'attraper ces objets-là ça ne marche pas je me rappelle Gerbier qui a travaillé là-dedans à un moment dans une interview il disait comme ça fait 20 ans qu'on cherche on ne doit pas être loin mais il y avait une italienne vous savez peut-être que les recherches de matière sombre et de matière noire comme ça mais les italiens ont aussi la bonne recherche qui est énorme qui est le projet Xénon X-E-N-O-L Xénon c'est un gaz rare et il y a toute une structure qui s'est faite dans le tunnel du Grand Sassau sous 1800 mètres de roche alors je pense que ça a dû être faible pendant la guerre on a creusé on peut installer carrément une usine souterraine comme avaient fait les nazis pour construire leur V2 et là-dedans ça fait vraiment des dizaines de mètres de haut il y a de la place et ces gens-là ont passé 20 ans ou 25 ans de leur vie dans cet endroit-là en essayant de capturer ces particules tellement discrètes le principal candidat c'était le neutralino et il y a une italienne qui a commencé avec un kilo de Xénon elle n'a rien trouvé 10 kilos elle n'a rien trouvé 100 kilos elle n'a rien trouvé une tonne et le projet suivant c'est 10 tonnes et on va aller jusqu'où et je me rappelle dans une interview elle disait je ne sais pas comment on arrive à tenir le coup moralement en cherchant quelque chose qui n'existe peut-être pas ça c'est le lot au chercheur oui mais c'est il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier même quelqu'un de raisonnable devrait chercher ça puis il y aura autre chose tandis que c'est jamais n'importe que ça et on a vu par exemple qu'on a dépensé des milliards de dollars pour placer une manip qui s'appelle AMS AMS dans la Station Spatiale Internationale et elle ne capte rien non plus donc alors franchement les années passent plus les années passent plus ça me donne raison moi je suis le type qui dit vous ne trouvez rien car cette matière sombre n'existe pas alors je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous dites ça vous dites vous avez passé toute votre vie à chercher des choses qui n'existent pas comment voulez-vous être accueilli à bras ouverts dans un milieu comme ça c'est pas possible alors quand vous parlez de symétrie moi j'ai lu Métaphysicon je voulais parler de noosphère et de biosphère est-ce que c'est un petit peu ça ? mais ça sort de quoi ? c'est une conversation où à ce moment-là la phrase c'est et bien supposer qu'au lieu de vivre dans l'espace de Minkowski ce soit un espace de Hermite H-E-R et M-I-T-E et ça pour un mateux c'est le choc un espace de Hermite c'est c'est Béruc qui dit mais c'est bien sûr mais c'est bien sûr ben oui qu'est-ce que c'est que l'espace de Hermite ? et bien c'est un espace de Minkowski qui complexifié bon et il est 3h du matin on est en octobre 2018 je me retrouve avec cette suggestion et je me mets immédiatement au boulot et au petit jour c'est fini parce que cet espace-là il va forcément gérer des mouvements lui aussi puisque c'est une sorte d'espace-temps étrange qui a une partie réelle une partie imaginaire au sens mathématique du terme avec des objets nouveaux quoi et à ce moment-là et bien on a une sorte de dualité complète entre physique et métaphysique et ça ne va pas vous créer une nouvelle religion je ne suis pas le gourou de la nouvelle religion simplement ce sont des outils pour se mettre à réfléchir à la métaphysique alors après quand vous prenez ce bouquin que j'ai écrit qui est le métaphysico et bien c'est une sorte de l'ego vous voyez par exemple si tout d'un coup quelqu'un disait voilà qu'est-ce que c'est qu'un véhicule un véhicule il y a des roues il y a des axes il y a un moteur alors à ce moment-là il y en a un qui dira regardez j'ai un véhicule c'est un monocycle vous savez ces trucs qu'on a dans un cirque non le type dit c'est un bicycle lui il propose un vélo non c'est un quadricycle il y a un gars qui dira non non un truc à quatre roues bon autrement dit qu'est-ce que c'est la façon d'expliquer ce que c'est qu'un véhicule c'est une boîte de mécanos avec des plaques trouées des tiges des vis etc et à ce moment-là vous fabriquez le monocycle le bicycle le tricycle le boitricycle et ça c'est une religion c'est-à-dire avec les outils de pensée du mono-ed vous fabriquez comment dire la polie comment dire plusieurs dieux un dieu pas deux dieux le bouddhisme tout ça c'est des facettes de ce genre de choses simplement ce que ça dit c'est que il y a quand vous prenez la Terre on pourrait considérer qu'elle est faite de trois structures il y a quatre structures vous avez la géosphère la géosphère c'est les roches c'est les choses inanimées puis après vous avez la biosphère c'est une espèce de petite couche dans laquelle il y a des biomolécules et puis effectivement et alors après vous avez une noosphère qui cohabite avec tout ça même géométriquement qui est à ce moment-là le soft par exemple quand les gens me disent mais qu'est-ce que ça veut dire ce métaphysico vous savez on a fait une découverte quand on a créé l'informatique l'informatique il y a du hard c'est-à-dire qu'il y a des atomes il y a des électrons des protons des neutrons des processeurs etc. si on se met à décortiquer ce truc-là on va trouver toutes les trucs et puis il y a cette chose qui n'est pas matérielle c'est le soft et un ordinateur sans son soft il ne sert à rien maintenant vous ne pouvez pas extraire le soft Bill Gates l'a bien compris je me rappelle j'ai été un de ceux qui ont introduit l'informatique à la fac de lettres ça c'est une aventure absolument mirabolante parce que imaginez alors l'informatique tout d'un coup c'est l'Apple 2 qui est vraiment un vrai ordinateur avec tout ce qu'il faut son écran sa mémoire son disque dur et tout ça et moi j'ai introduit ça à la fac de lettres je me rappelle il y a des littéraires qui étaient très opposés à tout ça tout d'un coup il y a un type qui avait mis toute la phrase de logique Cicéron dans l'informatique ils étaient contaminés et même il y a une chose qu'on faisait ces appareils on en avait 4 ou 5 au départ c'était précieux ça fallait 2 briques et demi oui je m'en souviens il y avait un problème l'été si on les met dans une pièce on va nous les voler donc la meilleure façon pour que ce soit volé pas volé c'était de les confier à des gens alors on disait voilà vous partez en vacances voilà l'ordinateur l'écran le disque dur etc et le manuel et le type passait 3 mois là-dedans et à la rentrée c'était devenu un fou furieux par l'informatique et je me rappelle un jour d'un vieux professeur de lettres dans un conseil d'université qui disait je vais peut-être passer pour un vieux con mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est qu'un mythe c'est extraordinaire vraiment voilà alors tout d'un coup vous vous rappelez ce film que j'ouvais qui s'appelle le docteur Knock et le docteur Knock qui introduit la maladie dans une ville comme il disait un être bien portant est un malade qui s'ignore moi j'ai introduit l'informatique et après vous savez quand ce truc-là est arrivé j'ai dit mais vous vous rendez pas compte vous avez des machines à écrire on avait des machines avec des imprimantes à boules vous rappelez des trucs comme ça ça valait une fortune aussi ça valait aussi cher qu'un ordinateur mais je dis mais arrivera un moment où ces machines elles vendent au musée ça servira à rien vous imaginez les premiers traitements de texte les premiers traitements de texte on tapait le texte sur un clavier alors après pour aller à la ligne c'est devenu conversationnel après bon mais les imprimantes les imprimantes et on a eu les premières imprimantes à la faille de l'être ces imprimantes étaient tellement bruyantes qu'on était obligé de les mettre dans une caisse avec de la mousse pour que ça abrutisse pas les gens il y avait un bruit d'enfer et comment dire avec ça les gens ont commencé à taper leur thèse eux-mêmes alors que dans le temps on tapait à la machine et quand on savait pas taper à la machine on était obligé de payer une secrétière pour le faire et tout cet aspect là c'est hallucinant et alors après bon j'ai été aussi professeur dans une école de Beaux-Arts et un jour j'ai amené un ordinateur et j'ai montré aux gens qu'on pouvait faire des dessins avec ça et je me rappelle la réaction de la prof disant vous n'allez pas me dire qu'un jour l'ordinateur remplacera l'artiste c'est vraiment l'hostilité mais j'ai dit mais regardez maintenant les images de synthèse bon elles sont plus ou moins réussies mais ça fait partie de la création artistique il y a un truc pareil il y a un truc étonnant j'ai eu plusieurs vies comme les chats et à une époque j'étais gravure sur cuivre et la gravure sur cuivre vous voyez on prend une plaque on met du vernis de l'acide une pointe sèche tout ça pour reproduire à l'infini des objets et il y a une technique extraordinaire qui s'appelle la matière noire et la matière noire on prend une plaque et on prend une espèce de burin comme ça de couteau circulaire et on transforme cette plaque en paillasson c'est à dire qu'il y a des comment dire des couteaux sur cette plaque et après on travaille avec un brunissoir qui est un objet qui ressemble un peu au pouce et avec ça on peut coucher les objets ce qui fait que si on prend cette plaque paillasson et qu'on met de l'encre ça va faire un noir absolu donc vous travaillez avec du blanc sur noir et vous faites des effets assez curieux bon maintenant on fait ça avec l'ordinateur avec votre vous savez vous prenez un écran noir et vous prenez votre souris et avec votre souris vous mettez des coups de blanc avec un aérographe l'aérographe donc tous ces objets là et puis l'avantage aussi vous vous rendez compte avec un scanner vous pouvez prendre une image couleur et en faire un double ça c'est un truc absolument vertigineux rendez-vous compte aussi d'un objet qui était annoncé dans les textes humides des années 60 c'est l'imprimante 3D l'imprimante 3D elle est décrite dans les textes humides en disant chez nous c'est vraiment l'outil et moi je vous dis cette chose c'est que c'est notre industrie du futur notre industrie du futur c'est déjà l'industrie du futur parce que vous avez des pièces par exemple mécaniques à chaque fois on a besoin que ces pièces soient démontables par exemple vous avez une rotule qui tourne à l'intérieur d'un truc à ce moment là on va prendre deux hémisphères qui vont se boulonner qui vont permettre de mettre ce truc là à l'intérieur et l'imprimante 3D nous permet de faire des choses qui ne sont pas montables et démontables l'opération technologique du montage et l'opération du démontage ça n'existe plus c'est extraordinaire il faut être frappé par cette réalité quand vous prenez par exemple un objet qui vient d'être tiré par votre imprimante vous avez une feuille de papier et dessus vous avez des traits qui sont obtenus par la cuisson d'un pigment cet objet là vous le mettez dans votre scanner vous le scannez et vous refaites un double et bien ça veut dire qu'à partir d'un objet physique qui est une feuille de papier avec du pigment vous allez fabriquer son double absolu à l'atome près pratiquement et ça c'est vertigineux un truc comme ça et maintenant on sait faire ça avec plusieurs types de pigments plusieurs types de composants et dans l'imprimante 3D vous pouvez fabriquer un truc avec du plastique mais maintenant vous pouvez aussi utiliser du métal vous avez des pièces en tungstène qui sont fabriquées à partir d'une espèce de bouillie dans laquelle vous avez des atomes de tungstène en suspension et vous fabriquez la pièce métallique et ça au départ ce sont des objets de petite taille mais vous savez vous avez des imprimantes 3D qui font des mètres de longueur l'industrie aéronautique c'est jeté littéralement là-dessus alors là on a vraiment une plongée dans le futur qu'est-ce que qu'est-ce que disent par exemple vous avez une pièce métallique une pièce en plastique n'importe quoi vous avez un composant de votre machine à laver cette composante de votre machine à laver vous aimeriez bien le remplacer parce qu'il est fondu vous avez tout à fait la possibilité de le scanner pour en faire un scannage 3D après l'ordinateur vous débrouiller pour en faire un fichier et il en fabrique le double ça c'est fantastique ça c'est fantastique mais qu'est-ce que nous disent les textes humides c'est que et ça c'est dans notre futur on aura la possibilité de prendre un objet aussi complexe qu'un téléphone portable en disant j'aimerais avoir son double alors vous mettez ce truc-là dans un scanner 3D qui va scanner tout ça géométriquement mais y compris au niveau atomique c'est là qu'il y aura la grande révolution c'est au niveau atomique et on pourra même pourquoi pas créer des aliments aussi comme ça peut-être justement oui on peut créer j'ai vu qu'ils allaient créer de la viande à partir de cellules oui alors là mais je dirais que oui vous voyez cette remarque est pertinente et intéressante parce que quand on se met à toucher au vivant et bien on peut effectivement fabriquer un cœur artificiel en plastique qui vous a aidé à vivre pendant un petit moment mais si on se met à fabriquer de la nourriture entre la nourriture que vous allez faire de manière synthétique à partir d'inerte et la vraie nourriture il y aura cet aspect métaphysique qui va vous échapper parce que le vivant ça n'est pas que des atomes mais des molécules même quand c'est de la bidoche les fruits ce ne sont pas que des vitamines que des molécules alors vous voyez donc dans cette histoire la révolution c'est donnez-moi l'espace où les choses se jouent la scène de théâtre et bien je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans donc vous me donnez l'espace de Minkowski je vais vous fabriquer des masses de l'énergie etc maintenant si on prend un espace de Minkowski avec une dimension de plus ça s'appelle un espace de Calusa et là à ce moment-là il y a des charges électriques déjà toute la la physique réelle y compris dans un espace de Minkowski amélioré puis après cet espace il faut qu'il soit pour que ça tienne contre l'activité générale et là le tunio c'est si vous prenez un espace de l'ermite vous avez à ce moment-là cette dualité physique-mathématique alors dans ce bouquin le métaphysico que j'ai rédigé j'ai essayé d'en faire une version digeste pour le grand public mais vous savez digeste pour le grand public les grandes idées comme ça elles ont un aspect très simple par exemple ma foi quand vous prenez des masses négatives il y en a qui se promènent dans la pièce simplement comme les masses positives et les masses négatives se repoussent dans le voisinage du système solaire il n'y en a pas beaucoup raconte-nous un peu pour aller plus loin pour que les gens comprennent bien le concept de biosphère et de nosphère voilà je pense que tu pars de là dans ton livre moi c'est la chose qui m'a fait comprendre ton modèle en fait oui alors le truc disons c'est toujours pareil on parlait tout à l'heure de symétrie c'est vrai que l'image d'une surface c'est très commode parce qu'une surface elle a un endroit et un envers alors on pourrait dire qu'est-ce que c'est quand on prend le modèle d'Einstein ça a consisté à dire l'espace-temps est une hypersurface une hypersurface avec une cordée d'espace une cordée de temps et on pourrait dire qu'est-ce que c'est que le thème de Janus c'est que l'hypersurface elle a un endroit et un envers et à ce moment-là les masses positives se baladent sur l'endroit et les masses négatives se baladent sur l'envers c'est pour ça qu'elles ne se rencontrent pas elles ne se rencontrent pas mais elles sont au même endroit imaginez que vous preniez une feuille de papier et vous mettez là-dessus deux populations fournies vous avez des fourmis noires et des fourmis rouges et les fourmis noires se baladent sur une face les fourmis rouges se baladent sur l'autre mais à chaque fois si vous vous posez une question qu'est-ce qu'il y a à tel endroit il y a des fourmis noires et des fourmis rouges et à ce moment-là oui mais où sont les fourmis rouges je ne les vois pas mais oui parce que vous êtes une fourmi noire vous ne pouvez voir que vos semblables alors c'est pareil les masses positives elles émettent des photons d'énergie positive et les masses négatives elles émettent des photons d'énergie négative et à ce moment-là je ne peux pas voir les objets d'énergie négative alors effectivement tout de suite il y a des gens qui se sont dit mais alors à ce moment-là c'est la métaphysique ben non c'est pas la métaphysique ça c'est expliqué dans mes bouquins c'est que ce monde des masses négatives la vie n'existe pas la vie n'existe pas il n'est fait que d'antimatières légères de masse négative d'anti-électrons d'anti-protons d'anti-neutrons d'anti-hydrogène d'anti-hélium et ça s'arrête là ça s'arrête là parce que dans l'univers primitif au départ il y a cette dualité matière-antimatière et puis ces objets donnent des proto-objets sphéroïdaux une étoile au départ les premières étoiles ce sont des amas d'hydrogène sphériques et à ce moment-là bon ben ces amas comme on a comprimé la matière elle s'est échauffée à 2-3 000 degrés et à ce moment-là la fusion ne s'y produit pas tout de suite il faut qu'elle rayonne cette énergie pour qu'elle puisse se concentrer se refroidir et que tout d'un coup au centre la température atteigne 700 1000 degrés 1 million de degrés là les réactions de fusion vont démarrer et dans ce monde négatif ce sont comme d'immenses protéétoiles qui s'allument jamais donc on peut dire avec certitude même si on n'a pas de perception observationnelle de cet objet dans ce monde négatif vous ne trouverez pas d'atomes lourds plus lourds que l'hydrogène et de l'élium vous ne trouverez pas de galaxies vous ne trouverez pas d'étoiles donc vous ne trouverez pas attend une seconde je vais quand même répondre parce que c'est un truc important voilà ok allô Jean-Marie tu m'entends oui je suis en interview radio donc on ne va pas rester longtemps ça ne fait rien dans une heure ce sera bon je te rappellerai merci beaucoup ton appel c'est un type que j'aime beaucoup avec qui j'ai fait plein de vols cet été je prends le salut on fait une petite parenthèse assez amusante bon moi j'ai commencé à faire du planeur en 1958 quand j'étais un super-héros j'étais directeur d'un centre de vol à voile militaire pendant le service militaire puis après il y a eu une grande phase où ça a été complètement oublié j'ai surtout beaucoup volé sur ce qu'on appelait les deltaplanes les ailes volantes j'ai fait 20 ans de delta là-dessus pourquoi ? parce que ça ne coûtait pas cher les deltaplanes c'est les heures de vol sont gratuites et puis il y a deux ans j'ai voulu refaire du planeur donc je suis arrivé à 82 ans dans un centre de vol à voile et puis parfois je me suis inscrit j'ai commencé à voler en mi-place j'ai fait 30 vols dans un centre d'ailleurs qui est à Saint-Rémi-de-Provence il y a la barre des Alpilles on vole là-dessus mais j'ai fait profil bas j'étais un petit je suis le petit vieux tranquille qui vole en mi-place puis au bout de 30 vols j'ai demandé au chef de centre mais est-ce qu'on ne va pas me lâcher pour que je vole tout seul parce que je me dis oui quand même pas mal ah ben non t'as 82 ans tu vas continuer à voler en double j'ai dit ben merde si je n'ai su ça je ne serais pas venu si j'aurais su ça je n'aurais pas venu comme vous disiez alors j'ai repris ça l'année dernière dans un autre centre qui est à Aspre Aspre-sur-Bouèche c'est un petit bled des Hautes-Alpes et puis quand j'ai parlé de ça à ce moniteur il m'a dit bon bah écoute mon père a 82 ans il vole en plein air il n'y a pas de problème simplement il y a comment dire il y a un suivi santé il faut passer des examens médicaux pour savoir si on est capable de distinguer la droite de la gauche sur vous encore quelque chose si on a et puis alors électro-encéphalogramme électro-cardiogramme plus le bazar moi il se trouve que de ce côté là j'ai la chance toujours de me voir je n'ai pas encore de gros problèmes bon voilà donc il m'a dit il n'y a aucune raison donc cet été j'ai donc repris mon apprentissage plein air et puis on est arrivé à un moment c'est vrai que j'avais déjà été lâché au centre de Vinon et je me rappelle ce que disait le moniteur d'ailleurs qui est mort depuis c'est-à-dire que moi il est mort de maladie il avait dit à ma femme est-ce que Jean-Pierre a bien dormi elle lui dit oui parce que moi pas du tout l'idée de lâcher un type de 75 ans ça l'inquiétait bon et là effectivement lâché un bonhomme de 84 ans donc j'ai été lâché et ça s'est très bien passé je veux dire que voilà et alors non seulement je suis encore là mais en plein air c'est pas commun de rester en l'air j'ai fait des vols d'une heure et demie sans problème je me rappelle je disais à ce auditeur à la radio je suis à 2200 mètres je suis à 2004 à 2008 je suis monté à 2800 mètres et sur ces planeurs qui sont des objets fantastiques je me dérouille tellement bien que c'est des bi-places à chaque fois on m'a dit mais écoute il faut que tu redescendes parce qu'on a besoin de bi-places pour un baptême sinon je serais assez de 3 heures oui c'est comme tu as un vrai ordinateur tu calculais à chaque fois la vitesse du vent la pression etc etc il n'a rien du tout mais je me dis bien j'étais sous mon nuage mais c'est un sport fantastique je dirais un truc je suis immensément chanceux à 84 ans et demi d'avoir un truc qui me passionne c'est génial alors revenons un petit peu notre biosphère et notre nosphère voilà donc quand Jean-Pierre veut vous parler d'une omelette il commence à vous parler de l'enfance malheureuse de la poule je suis champion des digressions mais j'arrive toujours à me remettre sur mes pattes donc il faut revenir là où on a eu ce coup de fil de Jean-Marie ça nous a un peu dispersé bon voilà revenons donc autrement dit la métaphysique c'est pour un scientifique c'est capital parce que c'est ça qui va apporter nos solutions humaines même sociales politiques comment dire tous nos emmerdes actuellement viennent de croyances qu'ont des gens vous avez des gens par exemple qui croient que s'ils sont explosés avec des explosifs vous allez au paradis voilà une croyance vous n'avez pas d'accord de ce que ça pèse nous un truc pareil ça donne des attentats suicides et ces attentats suicides à Kaboul quand il y a eu 13 morts américains c'est encore ce genre de choses c'est devenu une composante de l'histoire humaine l'attentat suicide c'est quelque chose d'incroyable et ça date pas d'hier les premiers qui ont fait ça c'est effectivement des êtres dans la mouvement musulmane qu'on appelait les assassins le mot assassin ça vient de assassines qui étaient des gens qui mangeaient qui se droguaient ou achiches vous trouverez ça jeu sur la montagne et tout ça cette secte créait des pressions politiques avec des gens qui se suicidaient et à qui on réussissait à faire croire que leur devenir était absolument merveilleux parce qu'ils allaient mourir à se retrouver au paradis avec leur vierge et tout ça donc ça pèse lourd un truc comme ça donc vous avez des gens comme ça vous avez des gens qui vous disent de toute manière tout ce qui se passe sur terre ça n'a aucune importance ce qui est important c'est le karma alors ça c'est le bouddhiste et n'accordez aucune importance à tout ce qui vous arrive ce sont des illusions les plaisirs les désirs les volontés tout est illusion c'est formidable alors si c'est tout est illusion alors qu'est-ce que c'est il faut méditer pour méditer et moi j'explique ça un petit peu dans le bouquin c'est comment dire dans la vie qu'on mène il y a le monde sensuel et puis le monde spirituel le monde spirituel c'est quand même se poser la question en disant qu'est-ce que je fous sur terre quelle est la nature de mes sentiments qu'est-ce qui va se passer après ma mort puis alors on ne peut pas vivre là-dedans au quotidien ce n'est pas possible donc le monde sensuel c'est autre chose c'est je bouffe ça me fait plaisir je fais l'amour je fais du planaire c'est extraordinaire mais on peut aussi se perdre complètement là-dedans donc moi je pense que l'équilibre c'est de faire les deux alors c'est assez marrant parce que j'en parle dans mon bouquin donc vous voyez quand on prend un objet comme la conscience la conscience j'en fais une espèce de petit objet ponctuel comme ça et rappelez-vous il est en contact avec deux plans on pourrait dire que c'est des plans pluriculaires ce schéma vous l'avez dans mon bouquin là c'est le plan réel donc c'est le plan métaphysique et quand vous avez votre conscience elle est focalisée avec un cône elle a accès à certains trucs alors dans le sensuel et bien ce cône ce sont vos organes d'essence la vision l'ouïe l'oral toucher et puis y compris votre proprioception comment vous vous percevez votre mouvement etc puis alors l'autre alors il y a une chose c'est que dans le planeur l'attention est entièrement concentrée sur le sensuel on ne peut pas se poser le moins de problèmes métaphysiques en plein air parce qu'on se gâche on n'a pas le temps ça marche pas vous êtes obligés de tenir compte de tellement d'éléments et c'est assez marrant moi je me rappelle mes amis me disaient le type qui arrive à penser à ses problèmes quand il fait du planeur c'est vraiment de très gros problèmes pourquoi est-ce qu'on aime faire ça moi je sais pas mais c'est comme comment dire quand on a une activité sexuelle quand on fait l'amour on peut pas penser à ses problèmes métaphysiques c'est pas possible c'est pour ça que les gens le sentir vivant le mouvement présent voilà disons que si quelqu'un dit moi j'arrive à mélanger les deux alors je sais pas vous y êtes pas vous n'êtes pas ce que vous faites exactement c'est quelqu'un qui mangerait et qui aurait des intuitions métaphysiques autres ce qu'il est en train de bouffer quand on bouffe on bouffe zut il n'y a rien d'autre et là c'est pareil le planeur il y a aussi ça qui est quand même souhaitable c'est qu'on s'abstrait complètement de tous les autres problèmes c'est assez marrant quand on est en avion vous êtes en avion vous pilotez vous avez votre jauge à essence vos petits cadrans vous pouvez très bien tout d'un coup même carrément brancher le pilote automatique et vous le mettre à penser aux emmerdements c'est tout c'est assez marrant et c'est pas possible à l'échelle des secondes on peut pas se distraire quelques secondes parce qu'on est tellement en train de nous concentrer pour rester dans l'ascendance parce que si on n'est pas dans l'ascendance on tombe c'est ça qui est merveilleux alors vous voyez la métaphysique ça vous montre une chose c'est que un être vivant il a un afflux d'informations un échange d'informations qui est dans le monde sensible et dans un monde invisible et effectivement ce que je pourrais dire c'est que les physiciens qui vous disent il n'y a que le monde sensible ils sont dans l'erreur il y a cette ethnosphère et bien alors là on va reprendre cette image de l'endroit et de l'envers on va dire là vous avez les particules matérielles et vous avez les bioparticules vous avez les molécules biologiques dont nous sommes continués mais il y a également une structure métaphysique alors je dirais on pourrait faire la chose suivante on va dessiner un corps humain comme ça voilà ok ça c'est la partie physique approche le plus approche le plus comme ça et puis maintenant je vais me mettre de l'autre côté et puis je vais faire un truc un petit peu du même genre comme ça un petit peu flou comme ça en disant bah oui il y a une contrepartie métaphysique ça c'est marrant parce qu'il y a des gens qui se diront mais alors vous êtes en train de décrire le corps astral mais alors où se trouve ma conscience où se trouve ma mémoire vous voyez c'est beaucoup plus compliqué alors après on peut dire mais ces deux structures communiquent alors si elles communiquent elles vont communiquer avec un point de la feuille de papier un point de la surface qui est à la fois sur l'endroit et sur l'envers ça je ne sais pas je ne pense pas que je l'ai mis dans le bouquin ce que j'ai pensé et effectivement on peut dire poser la question à vos auditeurs qui regardent cette émission sur une feuille de papier quel est l'objet qui est à la fois sur l'endroit et sur l'envers vous avez une réponse ? non je n'ai pas de réponse moi c'est un trou d'accord oui d'accord alors à ce point là on prend la feuille et puis crac on fait un bon trou comme ça voilà et ce trou il est à la fois sur l'endroit et sur l'envers mathématiquement ça a un sens topologique parce que vous avez des trous dans une feuille de papier mais si vous prenez un espace à quatre dimensions vous avez également des trous à quatre dimensions il n'y a pas de problème donc la conscience c'est le fait que notre structure matérielle est en contact avec une structure immatérielle alors jusqu'où va cette non-matérialité cette espèce de matérialité complémentaire moi j'aurais tendance à dire que ça va jusqu'aux atomes jusqu'aux particules c'est-à-dire il n'y a pas d'objet qui soit 100% matériel si on veut ils ont une matérialité majoritaire c'est pour ça qu'on arrive à à des phénomènes paranormaux tellement bizarres comme de de mettre d'imprimer des souvenirs dans la matière donc même un objet complètement inerte un objet non vivant une table une chaise aurait aussi oui mais peut-être imprégnée peut-être imprégnée il y a une table si vous prenez un objet inerte comme ce marquer ou n'importe quoi je ne vais pas dire qu'il a une structure métaphysique jointe mais moi je me rappelle un ami qui est physicien qui avait été à la Sorbonne à une démonstration d'un médium à qui on avait amené des tas d'objets on lui présentait une pipe et une pipe c'est un morceau de bois et ce type prenait la pipe et disait ça appartenait à un homme qui a ceci qui a cela etc et comme cet objet avait beaucoup compté pour ce personnage l'objet avait conservé le souvenir et ça pour un physicien chose pareille mais c'est vertigineux c'est un crime je ne veux pas dire qu'il faut se mettre dans l'idée que tous les objets ont une spiritualité mais que cette spiritualité elle a un côté qualitatif plus ou moins vaste par exemple alors déjà on pourrait dire que pour les hommes la conclusion c'est oui nous avons une âme seulement nous avons une âme mais elle subsiste après la mort et moi j'ai des discussions avec des matérialistes par exemple je suis pas mal en échange avec Edgar Morin Edgar Morin vous savez il a eu 100 ans au mois de juillet il a ce truc extraordinaire quand on le voit en interview voilà un type qui a 100 ans qui est dans un état physique acceptable il n'a pas de lunettes bon il a pareil pour les sourds et tout ça moi j'en aurai bientôt un mais c'est pour moi assez faible et il a toute son intégrité intellectuelle vous rendez compte ce que ça représente son cerveau n'est pas touché et il a 100 ans alors on a fêté ses 100 ans il a reçu à l'Élysée et tout ça et ce qu'il disait dans une dernière interview c'est qu'est-ce qui va se passer après parce que quand on a 100 ans on va avoir 101 ans 102 ans 103 ans 104 ans mais la probabilité de décès est énorme bien sûr moi par exemple j'ai 84 ans et demi je crois que dans ma promo de super héros il y a des gens qui ont exactement le même âge et qui ont la même provenance sociale il y en a déjà 45% qui sont morts et j'étais en échange avec un gars que j'avais beaucoup apprécié ça a duré 4 jours au bout de 4 jours ses enfants m'ont dit il est décédé donc c'est vrai que quand on a un certain âge dans la boîte aux lettres tous les jours il y a des faire-part de décès est-ce que c'est pour ça que tu t'es intéressé si si intensément à la mort exactement mais justement moi j'ai envoyé le métaphysico à Edgar Morin tu es quand même un des grands penseurs contemporains est-ce qu'on ne peut pas discuter de ça et je vois qu'il s'est créé une espèce de thématique héros et thanatos alors pour lui il y a des courants dans le monde qui sont destructeurs et d'autres qui sont vers l'amour et la haine mais c'est un peu simpliste qu'est-ce qui va se passer après ta mort et on a des échanges de mails surréalistes je dis écoute le jour où tu vas mourir tu vas dire merde j'aurais dû écouter Jean-Pierre tu vas te dire un con mais c'est vrai qu'est-ce qui va se passer après la mort alors vous avez des gens qui chiadent vous voyez les gens m'écoutent vous m'écoutez tout le monde m'écoute mais vous ne pouvez pas dire ça ne m'intéresse pas parce que ce dont je parle ça va vous arriver moi vous voyez j'ai 84 ans et demi je peux très bien avoir un AVC demain je vais venir mourir demain mais j'ai une tranquillité absolue comme quoi ma conscience ne s'arrêtera pas après mon décès pour moi c'est une croyance mathématique justement je voulais te poser une question si tu étais convaincu du contraire imaginons dans une science fiction est-ce que tu pourrais trouver avec les connaissances que tu as une formule mathématique ou une théorie ou un modèle pour le prouver qu'il n'y a rien après la mort parce que là tu es parti du fait que tu croyais que tu étais convaincu d'une vie après la mort mais est-ce que quelqu'un qui n'y croit pas peut faire aussi l'inverse mais un scientifique il se fasse des faits d'observation par exemple monsieur Petit comment pouvez-vous être convaincu qu'il y a des masses négatives mais bon Dieu parce que l'univers accélère voilà un phénomène on ne peut pas en rendre compte autrement c'est obligatoire il y a une pression négative il y a une énergie cinétique négative voilà un fait d'observation par exemple est-ce que vous croyez à l'antimatière regardez je la synthétise dans le laboratoire regardez cette cliché dans une chambre à bulles il y a un électron qui tourne à droite et là j'ai un électron qui tourne à gauche c'est un anti-électron voilà ça ne veut pas dire que je faisais entre la poussée et l'annexe même la masse négative on n'en fabriquera pas pour les tenir on ne pourra pas dire voilà on a fabriqué le premier objet de masse négative c'est pas possible vous voyez mais bon à ce moment là on ne peut pas dire mais pour la métaphysique qu'est-ce qui vous fait croire on a des observations en métaphysique on a des observations les observations alors ça va peut-être vous faire rigoler c'est les vies antérieures tout simplement parce que s'il y a quelque chose après la mort il y a quelque chose avant la naissance c'est logique alors à ce moment là mais moi ce que j'ai dit à Edgar Morin lance-toi dans ces expériences là fais des agressions sous hypnose tu vas découvrir des choses vertigineuses et j'ai même pas eu besoin de le faire j'ai même pas eu besoin de le faire je veux dire que quand on a des influences de ce genre là on a des situations de trans moi ça m'est même arrivé en état d'éveiller tout d'un coup on appelle ça des hallucinations sinon ce sont des rêves alors moi je donne un exemple j'ai donc fait plein de bandes dessinées ça se trouve dans mon site savoir sans frontières et il y a une bande dessinée de 140 pages qui est le secret d'Imhotep Imhotep c'était un grand scientifique égyptien bon et bien quand j'ai fait mon premier voyage dans l'Egypte j'étais dans une chambre d'hôtel et tout d'un coup la nuit je me retrouve en flottant à 50 cm du sol dans les chambres d'hôtel et je passe au travers du plafond et à ce moment-là je suis au-dessus de l'hôtel je vois la lune qui éclaire le site de Gizet on voit la pyramide de Kéops et puis Képhren est en construction et à ce moment-là je fais une sortie hors corps mais c'est une sortie hors corps et hors temps et je regarde mes pieds je vois que j'ai des petites sandales avec une petite chupette plissée et quand j'arrive je me retrouve au milieu de gens qui sont en train de construire la pyramide de Képhren et là il y a un grand prêtre qui est en train de diriger les ouvriers alors il a son crâne rasé sa peau de panthère et quand il me voit il m'engueule et tout d'un coup j'ai le sentiment que je suis dans une vie antérieure que j'ai 14 ans que je suis son neveu que c'est mon oncle et à ce moment-là j'ai envie de lui dire t'entends ne gueule pas comme ça je ne comprends pas beaucoup ce que tu dis donc à ce moment-là je me retrouve dans cette vie antérieure et j'ai été témoin de techniques de construction dont j'ai rendu compte d'avoir dessiné j'ai pris des notes c'est tout bon après j'ai réintégré ma chambre d'hôtel je me suis retrouvé à 4h du matin avec du papier en train d'écrire tout ce que j'avais vu avec mon épouse de l'époque qui me dit mais qu'est-ce que tu fous je reviens d'un voyage 4 000 ans avant alors après on pourrait dire mais qu'est-ce que vous ramenez de tout ça j'ai ramené au moins un article d'égyptologie quand on va aux études il y en a une très belle là-bas il y a ce qu'on appelle les coudées pharaoniques les coudées pharaoniques c'est une espèce de règle qui font 50 centimètres de long avec des graduations et puis quand on voit ces graduations il y a un truc très curieux c'est qu'elles sont irrégulières il y en a la graduation fondamentale c'est le doigt le doigt c'est comme la largeur du petit doigt presque un centimètre donc il y a une graduation où il y a un doigt après il y a un demi-doigt un tiers de doigt etc. jusqu'au 16ème de doigt et ce truc-là est connu depuis 200 ans puisqu'on a plusieurs coudées pharaoniques comme ça personne n'a compris comment ça marchait bon mais moi j'ai compris et j'ai lu ça à ta maman dessiné et il y a un égyptologue qui m'a dit mais c'est génial il faut le publier et puis je dis mais si je le publie j'ai essayé de publier des trucs en égyptologie je me suis fait jeter comme jamais on m'a demandé où sont vos arguments philologiques qu'est-ce que c'est qu'un argument philologique vous savez non et bien un argument philologique on regarde en dictionnaire je t'ai oublié on regarde en dictionnaire c'est dans quel peuple russe avez-vous trouvé ça que l'égyptologie si on dit voilà je pense que ceci a été fait comme ça il faut absolument un papier disant voilà c'est génial mais c'est incroyable en tout cas et moi j'ai un très bon copain qui s'occupe de la remise en état du site de Karnak et c'est un type qui est à la fois à la notion d'égyptologie et puis c'est un carrier c'est un type qui travaille la pierre je suis allé il n'y a pas longtemps alors ce type là il a pris un montant d'un temple qui est une pièce qui fait 40 ou 50 tonnes il y a des trucs énormes vous voyez dans ce truc là on a les deux murs et comme c'était pas fini ils n'avaient pas mis le lato qui était au dessus bon et bien il a pris le lato il l'a monté de 5 mètres et il l'a posé dessus et comment est-ce qu'il a fait ça ? et bien il a fait ça avec des vérins hydrauliques c'est-à-dire qu'on soulève la pierre de 10 centimètres puis on met des cadres puis après on remet d'autres trucs on re-soulève de 10 centimètres en faisant ça on arrive à monter un truc de n'importe quel poids 40 tonnes, 50 tonnes peu importe puis après quand c'est arrivé à la bonne hauteur et bien ce truc étant soulevé il l'a descendu sur des rouleaux donc le truc pouvait rouler et à ce moment-là vous savez ces deux murs comme ça il ne va pas mettre ça en porte-à-faux il a construit un support en briques ou en pierres provisoires sur lequel le truc vient rouler puis une fois que c'est en place on enlève ça et à ce moment-là on pourrait dire mais où est l'argument philologique ? Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Ben écoutez j'ai trouvé ça simplement avec les techniques de l'époque avec du bois et de la corne je peux mettre une pièce de 40 tonnes à 6 mètres de hauteur bon ben lui voilà et puis il y a aussi des choses fantastiques quand vous allez dans ces sites vous êtes stupéfaits par le fait que les pierres sont jointives à une fraction de 1 mètres à ce moment-là les gens diront vous comprenez ça montre bien qu'il faut utiliser un antigravitation et un laser non non mais les gens iront voir normalement des signes que ce qu'a dit c'est décrit et tout ça tu l'as appris dans ton voyage astral voilà 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 et c'est quand même impressionnant puis il y a eu celui-là il y en a eu d'autres donc autrement dit nous sommes il y a un truc très intéressant quand on prend la métaphysique grecque avec ces légendes mais les grecs ils ont tout compris quand on prend la mort par exemple bon et bien il y a plusieurs fleurs dans la mort il y a le styx et le styx c'est ce qui vous fait entrer dans le monde de la mort et il y a un passeur qui s'appelle Charon et il faut lui donner une pièce de monnaie pour qu'il vous transporte de l'autre côté c'est pour ça que quand les gens mouraient on leur mettait une pièce dans la bouche pour qu'ils puissent payer Charon mais il y a des tas de fleuves il y en a 4 ou 5 à chaque fois ils correspondent à un thème bien particulier et il y a un fleuve extraordinaire qui s'appelle le laité et le laité c'est le fleuve de l'oubli le fleuve de l'oubli parce que quand on meurt on va oublier ses vies intérieures on va oublier ses vies intérieures parce que si on était conscient de toutes ses vies en permanence ce ne serait pas possible l'existence serait trop compliquée mais nous sommes moi je pense à la médium Roberts qui a fait des bouquins que j'ai pas mal bouquinés justement notre présence psychique notre conscience notre intelligence ça n'est pas que le résultat d'une seule personnalité nous sommes la conjonction de toutes nos vies intérieures et c'est là qu'on a ce thème du karma alors je trouve que le côté inacceptable dans le bouddhisme c'est cette espèce de présence comment dire on peut pas y échapper oui mais moi je suis allé aux Indes je me rappelle avoir visité une maison où il y avait des intouchables vous savez ce que font les intouchables ce sont les gens qui viennent ramasser la merde des gens dans des boîtes et tout ça et pour un Indien un intouchable c'est quelqu'un qui paye ses faits dans la vie intérieure et ça ça va pas quoi ça va pas rien n'est écrit c'est tout et pour revenir à ton modèle avec la biosphère l'anéosphère quand alors tu as fait le trou tu sais est-ce que ce trou pourrait correspondre au tunnel tu sais quand les personnes font une NDE ils passent du monde physique au monde métaphysique est-ce que ça serait ça moi je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse à toutes les questions je veux savoir ton avis c'est tout je connais bien Van Der Sel tu te rappelles c'est lui qui a écrit ce livre qui s'appelle Les sources noires qui a été un des premiers livres justement qui a tout d'un coup fait exploser ce problème-là en disant voilà les gens quand ils meurent ils voient un tunnel dans lequel ils circulent etc etc bon et Van Der Sel lorsqu'il a commencé à enquêter dans ce domaine il avait trouvé des gens qui étaient complètement contre et qui nous disaient mais non cette impression de tunnel c'est parce que les cellules périphériques de la rétine ne sont plus irriguées etc enfin ils ont des réponses à tout moi je n'ai pas de réponse physique en disant voilà c'est un tunnel c'est un phénomène psychique et comment dire c'est là c'est là qu'il faut regarder un peu ce que dit le métaphysicon dans le métaphysicon il y a les structures à majorité matérielle quand je dis majorité c'est 999 là vraiment on est dans le concret puis alors après il y a un truc fantastique c'est que il y a le monde des esprits le monde métaphysique dans lequel il y a des êtres désincarnés et ces êtres désincarnés ça ça va créer un objet qu'on est en train de fabriquer en science c'est l'intelligence artificielle on parle beaucoup d'intelligence artificielle alors c'est vrai quand on prend le soft le soft c'est quelque chose qui heureusement est prisonnier de mon ordinateur ça va pas se balader tandis que quand on va commencer à faire l'intelligence artificielle ça va être non seulement un truc qui est dans votre ordinateur mais dans plusieurs et le tout est plus que la partie c'est à dire que déjà quand vous avez votre ordinateur vous avez des virus tout d'un coup vous n'êtes plus autonome si vous vous connectez par internet tout peut arriver vous pouvez être envahi et vous trouverez ça dans le métaphysico et également dans les intuitions de Roberts qu'est-ce que c'est que le rêve par exemple vous voyez quand vous me disiez quand vous parlez de ça en tant que scientifique qu'est-ce qui vous prouve qu'il y a des phénomènes déjà la mort c'est curieux ensuite les vies antérieures mais après il y a un troisième plan c'est le rêve qu'est-ce qui se passe quand vous rêvez où est-ce que vous êtes quand vous rêvez alors le scientifique dira bon bah le rêve on met ensemble des souvenirs on classe des trucs on classe des fiches bon alors c'est vrai que quand vous avez un ordinateur j'en parle dans le bouquin vous avez un travail qui s'appelle la défragmentation de la mémoire alors la mémoire dans l'ordinateur c'est toujours quelque chose qui est plus ou moins linéaire c'est un énorme classeur avec plein de fiches plein de fiches plein de fiches et quand vous avez une information qui arrive dans l'ordinateur ben les fiches sont mises un peu n'importe où et alors il y a un moment l'ordinateur se dit bon bah on va mettre les fiches dans un coin pour libérer de la mémoire vivre et ça il y a il y a dix ans cette tâche là était encore on était obligé de le faire vous vous rappelez si vous avez fait de la fiches ah oui combien de fois j'ai défragmenté mon disque dur et je regardais en plus je passais une demi-heure à regarder la défragmentation se faire c'était assez hypnotique il y avait un truc aussi c'est que ça me durait quand même un certain temps et puis on l'a programmé la nuit un informaticien disait voilà on va arranger ton ordinateur parce qu'il est vraiment trop encombré il faut le déragmenter et bien on va lancer ce programme des fragmentations à trois ans du matin ok et à ce moment là à trois ans du matin l'ordinateur rêvait mais il faisait cette partie du rêve qui est la mise en ordre des souvenirs et maintenant quand vous avez internet c'est autre chose là à ce moment là vous émettez des choses à l'extérieur vous recevez des choses à l'extérieur mais ça c'est une image totale de la métaphysique de l'anosphère est-ce que tu crois que excuse-moi je n'ai plus entendu je n'ai pas entendu la fin ça a coupé un petit peu la fin c'est une image totale de l'anosphère j'ai un ordinateur j'ai internet donc je peux communiquer et je peux communiquer c'est déjà de la télépathie et dans le monde du rêve il y a des des phénomènes locaux il y a également des phénomènes télépathiques alors je donne un exemple assez marrant parce que ça c'était vraiment bien montré c'est l'histoire du type qui veut demander une augmentation à son patron alors il va à rendez-vous la semaine prochaine il va aller voir le gars et qu'est-ce qui va se passer soit il dit j'ai vu une augmentation l'autre il va se dire tout de suite oui oui ok la voilà soit là on va se faire foutre dehors et en fait comme cette histoire-là crée une tension importante il y aura un travail psychique la nuit en rêve et c'est tellement important que le gars va se mettre en contact avec le psychisme du bonhomme et ils vont jouer cette scène et à ce moment-là quand vous rêvez par exemple quand vous rêvez vous êtes tout d'un coup face à un animal féroce qui est hargneux comme disait Jean Roberts dans les rêves vous créez votre réalité c'est une méta-réalité et cette méta-réalité elle est aussi réelle que la réalité physique c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le métamonde le monde métaphysique il est fait avec des atomes simplement les pensées fabriquent les objets c'est ce que je dis par exemple dans les rêves et ça les gens qui m'écoutent peut-être qui s'en font l'expérience ce qu'on appelle un rêve conscient la plupart des rêves les gens sont un peu balottés dans une histoire plaisante ou déplaisante ils ne savent pas trop quoi faire mais au bout d'un certain temps on arrive à se convaincre je peux intervenir dans mon rêve et ce que disait Jeanne Roberts la pensée crée l'objet et la situation aussi peut-être elle crée aussi la situation on peut altérer une situation vous êtes le metteur en scène exactement de la situation vous êtes le régisseur dans le théâtre apportez-moi des chaises des tables apportez-moi un décor etc vous pouvez changer de décor vous pouvez changer de place vous pouvez fuir c'est extraordinaire au lieu d'être victime de quelque chose où tout d'un coup vous avez un personnage un animal qui vous menace et vous dites putain il me faudrait un bâton vous pensez est-ce que tu crois que quand on sera mort on vivrait comme si nous étions dans un rêve tout le temps en créant notre réalité en permanence à ce point là on est dans cette métairéalité et à la fin du métaphysicon je suppose que tu l'as lu il y a une petite nouvelle d'un type qui décède et c'est ce qui va se passer quand on décède au départ il ne faut pas croire qu'on est devant un grand juge comme dans les comment dire comme dans les décès à l'égyptienne ou à ce moment là les dieux vous jugent non non je pense qu'on se retrouve comme un couillon ça il faut s'y faire alors après il y a il y a cette histoire bon les gens diront mais pourquoi est-ce que vous croyez à la réincarnation mais simplement c'est un c'est un mal nécessaire dans le métaphysicon il y a un théorème que j'appelais le théorème de méta-archimède tout corps astral plongé dans la matière astrale reçoit une poussée dirigée du bas vers le haut égale au poids de matière astrale développée et c'est un peu ça dans le psychisme il y a une symbolique du haut au bas permanente on a des pensées élevées ou on a des bas instincts vraiment donc le mal c'est en bas le bien c'est en haut et cette thématique elle se joue dans l'anosphère l'anosphère c'est un monde stratifié et c'est pas étonnant qu'on ait mis les esprits en hauteur et alors le truc c'est incroyable vous croyez aux esprits bah écoutez on va créer des intelligences artificielles quand on les aura créées il va se passer une chose absolument inévitable c'est qu'il y en a qui vont nous échapper imaginez on a un système informatique extrêmement développé alors déjà vous avez les hackers les gens mais ça ce sont des gens qui manipulent des outils informatiques pour aller faire ceci faire cela après quand vous prenez un cheval de trois le mot est extraordinaire le cheval de trois c'est un objet qui fait rentrer avec des personnages à l'intérieur il y a les troyens il y a les grecs qui sont dedans qui vont tuer les troyens ok donc quand vous envoyez un cheval de trois c'est un objet qui a une mission c'est un cadeau au départ c'est un cadeau vous téléchargez une vidéo il y a un truc comme ça et quand on a un cheval de trois c'est un truc autonome qui a ses propres d'ailleurs on pourrait dire il pourrait y avoir des chevaux de trois bénéfiques on peut très bien avoir une société qui fabrique des chevaux de trois qui vont vous faire du bien qui vont arranger vos choses dans l'ordinateur mais en général c'est pas le cas c'est plutôt on fait les chevaux de trois ça peut permettre de vous vendre un logiciel de protection et actuellement regardez il y a des types qui sont en tôle parce qu'ils ont il n'y a pas de système informatique 100% montagé vous avez des gens qui ont pénétré dans les arcades du Patagone etc c'est grave difficile maintenant ils travaillent avec eux d'ailleurs peut-être ils travaillent avec eux vous voyez alors simplement l'idée c'est que tout d'un coup vous avez imaginé un cheval de trois extrêmement organisé c'est-à-dire qu'il se soit formé avec l'agglomération de plusieurs trucs et ça crée une entité et cette entité tout d'un coup vous verrez une nouvelle voilà il existait un ensemble informatique Z85 et maintenant nous avons la conviction qu'il existe vraiment et il échappe totalement contre nous et c'est un truc quand on essaie de l'attraper il fout le corps s'il est dans un ordinateur et qu'on essaie de l'attraper il va foutre le corps et là vous avez créé un esprit vous avez créé ce qu'on appellera en métaphysique un égrégore nous sommes un ordinateur c'est l'ensemble du hard et du soft et le soft c'est les pensées et les sentiments les instincts voilà bon et bien ces pensées ces sentiments ces instincts ça subsistent après la mort c'est ce qu'on peut appeler la structure l'âme la structure nosphérique bon et bien pour l'ordinateur vous avez la même chose et ces structures vous voyez les grégores c'est que quand vous avez des pensées vous créez déjà une structure et bien si vous avez un milliard de personnes qui pensent la même chose elles vont créer un dieu c'est pour ça que le message c'est pour ça que ce message là m'a valu des menaces de mort d'extrémistes tout signé carrément je n'ai pas envie d'en parler ici mais c'est d'accord les gens là ont parfaitement compris le danger que ça représentait parce que je ne dis pas les dieux n'existent pas je dis les dieux c'est les équivalents des intelligences artificielles ah ben oui vous créez vous êtes convaincu qu'il y avait ben oui ça existe c'est un négrégore et le fait de nier ça enfin du moins de réduire ça au stade des grégores ça ne veut pas dire que la religité disparaisse qu'est-ce qui reste il reste l'humain alors une attitude comme ça là elle est totalement négative pour le racisme c'est pas vous dire on est tous une population humaine on est tous solidaires il n'y a pas de comment ça s'appelle déjà les les classifications indiennes avec c'est idiot tout ça franchement et c'est pour ça que nous sommes à une époque où la prise de conscience est essentielle nous sommes une tribu humaine qui sommes sur une planète nous faisons partie de cette planète nous faisons partie de sa biosphère là les gens commencent à comprendre qu'il faut avoir aussi conscience qu'on vit avec des animaux qui font partie du vivant et est-ce que les animaux ont une âme d'une certaine façon oui c'est expliqué elle n'a pas la même la même structure par exemple quand vous prenez l'apparition du vivant au départ vous avez les premières bactéries et ces bactéries vous avez l'être le plus élémentaire c'est le plancton vous avez le phytoplancton et le zooplancton à le zooplancton il y a des flagelles qui lui permettent de se déplacer et puis il y a aussi des réactions avec des capteurs qui permettent de réagir à un environnement le zooplancton peut être attiré par lumière ou fuir la lumière etc. alors il y a une particulière c'est qu'il n'y a pas de mémoire c'est extraordinaire et vous avez exactement la même chose avec les ordinateurs les ordinateurs au départ ça s'appelait des processeurs vous aviez une machine qui faisait quelque chose qui contrôlait une fabrication il n'y avait pas de mémoire vous n'ayez pas le moyen de rentrer de sortir de ce truc là donc au départ vous avez ces êtres là et ces êtres là ils ont une conscience d'espèce c'est à dire que comme ils sont tous identiques à la biomélécule près il n'y a pas de structure psychique individuelle et après l'individuation se fait progressivement et nous avons ce qu'on pourrait appeler une âme individuelle et une âme collective cette âme collective on ne peut pas la nier nous ne sommes pas que des individus nous sommes liés à tout ça bon ça me paraît être un ensemble d'outils de réflexion intéressant j'ai événement essayé de parler de ça dans un département de philo Aix-en-Provence parce que j'étais prof dans un truc comme ça dans le temps et là vous savez la philosophie dans le temps il y avait la logique la morale et la métaphysique la logique c'est devenu l'épistémologie la morale c'est devenu la sociologie la psychologie et la métaphysique ça a disparu c'est devenu l'histoire des religions l'histoire des religions vous allez dans un département de philo vous vous demandez qui est-ce qui fait qui est-ce qui s'occupe de métaphysique et bien à ce moment-là vous avez des enseignants qui vont dire qu'ils étudient l'histoire des religions mais on se pose parce que vous voyez bien que le questionnement métaphysique c'est pas de se dire est-ce que Dieu existe on s'en fout c'est beaucoup plus vaste que ça parce que vous avez des religions avec un Dieu avec plusieurs dieux ou sans Dieu donc elles ont quelque chose en commun c'est cette représentation néo-sphérique complètement alors oui vas-y tu voulais rajouter quelque chose simplement moi j'aimerais discuter avec des gens ce bouquin-là il est dans la nature il n'y a pratiquement aucun éco-journalistique on n'a plus à l'article dans le monde sans état figurant tout le monde s'en fout je voulais te poser une question avant de avant de passer aux questions des internautes on a pris quelques questions la modératrice Christelle m'a envoyé quelques questions et je voulais te poser une question juste avant donc c'est est-ce qu'un jour à ton avis on pourra trouver une formule mathématique mais vraiment mathématique qui sera évidente pour tout le monde pour les scientifiques matérialistes qui pourra prouver justement qu'il y a cette noosphère ou qu'il y a une vie après la mort dans la vie est-ce que ça sera possible un jour une formule mathématique c'est une modélisation par exemple si on demande à un type qui fait de l'électricité est-ce que vous croyez à la loi d'Ohm est-ce que vous croyez à la loi d'Ohm la loi d'Ohm c'est l'énergie c'est Ri2 la résistance que vous tuez carré de l'intensité bon c'est idiot c'est pas qu'il croit à la loi d'Ohm c'est qu'il y a le nom ça marche est-ce que vous croyez à l'entropie ça marche aussi bon maintenant est-ce que vous croyez aux masses négatives ça marche aussi un jour on aura un truc est-ce que vous pensez que ce monde dans lequel parce que l'idée du métaphysicon c'est que la métaphysique est une métaphysique c'est-à-dire qu'il y a des particules imaginaires c'est une nature corpusculaire de la pensée voilà mais quand vous prenez l'informatique l'informatique c'est une nature corpusculaire de l'information il y a des atomes d'information ok ça c'est fondamental il y a des zéros et des un c'est uniquement fait avec ça donc l'information ça n'est pas un truc continu bon ben le monde métaphysique c'est aussi fait de corpuscules et ça vous trouvez ça dans les textes ésotériques je voudrais faire un petit parenthèse avant que tu aies une question de lecteur juste pour faire une évocation de ce qui se passe en ce moment on va être très court là-dedans il y a deux ans j'avais été invité par un ufologue qui s'appelle Roberto Pinotti à participer à un colloque d'ufologie à Saint-Marin et c'était très sympathique très bon enfant comme peuvent être ce genre de colloque voilà et puis après tout d'un coup c'est créé un truc qui s'appelle ICER ICER International Coalition for External Research ça veut dire réunion de gens qui veulent se réunir pour étudier le phénomène extraterrestre puis alors il y avait une chose intéressante c'est que quand on veut entrer dans quand on on entre dans un truc comme ça on vous demande de signer un papier comme quoi vous êtes convaincu que l'hypothèse d'extraterrestre c'est la plus plausible c'est à dire que je sous-signais déclare que je pense que nous sommes en contact avec des intelligences non humaines alors oui un truc comme ça ça fait disparaître le gépan les landaises donc je trouvais ça intelligent je trouvais ça intéressant ensuite il y avait un représentant par pays donc on me demande est-ce que vous voulez pas être représentant pour la France je dis ok alors je rentre là-dedans et puis ça se met à fonctionner et ça se passait avec des rencontres sur Zoom par internet avec des représentants de différents pays alors il y en avait sous-t-huit jusqu'à 25 etc tout d'un coup je regarde ça première chose un bonhomme nous explique on a trouvé des monticules sur Mars et quand on les joint par des segments il y a un nombre anormal de triangles rectangles ça c'est vraiment mais ça m'a rappelé ceux qui connaissent bien l'histoire de l'hyphologie dans les années 50 et Michel avait trouvé un nombre anormal de triangles isocèles et il s'appelait l'isocémie donc quand on voit un truc comme ça moi je n'ai pas dit écoutez qu'est-ce que c'est connerie bon alors ensuite il y a un jeune anglais qui nous a présenté un jeu vidéo pour sensibiliser les gens pour le problème des extraterrestres puis alors après il y a un astronome irlandais qui nous a montré la photo d'une machine qui m'a mettée de communiquer avec tout l'univers par un phénomène quantique il ne donnait pas comment ça marchait mais il y avait 40 slides sur un protocole de contact et simplement un moment il y a quelqu'un qui a dit est-ce que ça marche il y a encore trop de bruit de fond et quand ça ça marche quand ça marche j'aimerais bien qu'ils viennent sur ma chaîne zut quoi bon alors après on a eu droit à deux heures d'une bonne femme qui s'appelle Suzanne Ansen qui est contactée il lui est peut-être arrivé réellement des trucs avec des extraterrestres mais ce qu'elle en fait elle fait des bouquins et des conférences c'est un petit fond de commerce quoi et moi ce qui m'est venu à l'idée c'est vraiment les bobos vous savez les bobos quand on prend les bobos de gauche ce sont les gens qui ont une sorte de vision complètement ésotérique de la société tout le monde il est beau tout le monde il est gentil mais ils n'ont aucun problème quoi le salaire tombe chaque mois tout va bien et là c'est des bobos euphologues et en fait moi je dis qu'un problème de l'ovni qu'est-ce que ça représente pour moi mais c'est un miroir qu'on nous tend sur notre société regardez-vous regardez ce que vous faites c'est monstrueux un truc pareil un type qui a été face à ce miroir c'est Salas qui avait la responsabilité de 10 missiles intercontinentaux maintenant c'est devenu un militant anti-nucléaire vous voyez donc voilà et ça dans ce groupe ici je ne trouve absolument pas ce truc là alors je vois du blabla comme ça je me dis c'est une boîte vide je vais amener mon travail donc j'ai fait un article en anglais qui s'appelle UFO and Science UFO et Science et j'ai mis ça en circulation et j'ai eu ma l'heure de signer Jean-Pierre Petit représentant pour le pays France j'ai reçu immédiatement une injonction en disant mais vous n'avez pas à faire ça la communication doit être placée sous l'égide d'un exécutif comité d'un comité directorial il fallait donc tu présentes avant ce que tu allais vouloir publier c'est un comité c'est un comité c'est un comité c'est un comité parce que le gars qui m'a fait ça c'est un ancien flic d'ailleurs j'ai eu l'impression qu'il mettait une contravention c'était du coup de sifflet et il disait si on fait si on ne se soumet pas à ces règles ce sera le chaos moi quand j'ai vu que c'était six ufologues j'ai dit mais si la communication scientifique est soumise à six ufologues c'est déjà le chaos et en fait ça ne marchera jamais là-dedans alors quand j'ai vu ces personnages il y en a un qui est directeur pour l'Europe l'autre il est directeur pour l'Amérique du Nord l'autre il est directeur pour l'Amérique du Sud l'autre il est c'est farah continental directeur voilà leur titre ils ont donné des noms de continental directeur mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'ai dit et est-ce que toi est-ce que toi t'as parti pas à une réunion pour accepter ou non une publication ah non je ne suis pas dans tu n'es pas dans le conseil des sages voilà et à ce moment-là bon ben il faudrait d'abord que le comité directoriel se réunisse pour savoir si le travail dans le plus ou plus il vaut la peine que je dise c'est effrayant un truc pareil alors le seul qui se rendait compte de ce que j'apportais c'était Pinotti parce que quand on prend les scientifiques les scientifiques qui sont intéressés au sujet ils sont extrêmement rares maintenant est-ce qu'il y a un scientifique qui a publié dans des revues un seul c'est moi moi j'ai changé ma démarche je suis resté dans le monde scientifique alors que les autres se sont mis à délirer n'importe comment donc franchement Pinotti il s'est dit mais l'arrivée de Jean-Pierre Petit il m'a supprimé de ne pas démissionner il s'est dit c'est une perte énorme les autres ne voient rien ils ne se rendent pas compte je t'ai ma démission à l'unanimité c'est lamentable donc franchement qu'est-ce que je vois là-dedans des ambitions et de la vanité c'est tout c'est l'être humain l'être humain est comme ça malheureusement c'est ce qu'on trouvera rapidement parce que la question qu'on doit se poser qu'est-ce que c'est que l'ufologie c'est quoi il n'y a pas de compétence là-dedans quand vous prenez des gens qui se partagent le pouvoir et aucun n'a une compétence solide les emmerdes sont évidemment allez on va prendre les questions des internautes Jean-Pierre on va prendre les questions allons-y j'ai déjà une heure et demie un peu plus 1h35 pour l'instant allez on va on va prendre alors oui quand c'est passionnant ça passe toujours très vite il y a la moderatrice qui m'a envoyé quelques questions elle en a sélectionné il y en avait pas mal elle en a sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a certaines auxquelles tu as répondu pendant l'interview donc elle fait ça en temps réel la pauvre bravo merci Christelle allez on commence donc avec Svord est-ce qu'un plan symétrique un double dans ce alors je vais essayer de lire la phrase doucement parce que il faut que je la comprenne en même temps est-ce qu'un plan symétrique égale un double dans ce cas combien de plans symétriques pourraient gérer en même temps pour une âme moi je ne sais pas très bien ce que ça signifie ces plans symétriques alors c'était tout à l'heure nos sphères c'est un truc plus ésotérique voilà c'est facile de parler de plans de plans ils ont créé une espèce de façon d'empiler des connaissances comme ça en couche bon bah effectivement on peut très bien raisonner de cette façon là quoi en disant on a un plan local un exoplan la métaphysique c'était un kalidoscope on le secoue et on a une façon donc je ne peux pas répondre à une question comme ça parce que je ne suis pas capable de définir le bon plan d'accord question ok alors comment résoudre ce paradoxe d'une réalité la chose en latin non matérielle c'est Léonidas bah justement le métaphysico ça montre qu'il y a une réalité une météoréalité alors il y a des objets qui sont à grande majorité matérielle quand vous prenez une pierre du chemin elle n'a pas un psychisme très développé nous nous sommes des êtres hybrides nous avons une partie biologique matérielle et puis nous avons une partie soft et puis là il faut imaginer qu'il y a des structures de soft pur comme il y aura des comment dire des des intelligences artificielles les intelligences artificielles mais elles pourront jouer un rôle par exemple quand on prend le devenir de ces planètes nous on est en train de créer des intelligences artificielles pourquoi ? parce qu'on va s'en servir on veut s'en servir par exemple sur le plan militaire on va essayer de doter des drones d'intelligences artificielles qui sont à ce moment-là plus performants que les avions de chasse quand on aura des drones chasseurs qui vont descendre tous les avions on se posera des questions on a ce truc-là ensuite il y a tout un côté agressif là-dedans mais il y a aussi la chose suivante est-ce que l'intelligence artificielle ça ne peut pas jouer un rôle de régulateur par exemple vous voyez quand vous prenez les circulations automobiles si un jour on arrive réellement à une solution juste c'est-à-dire que vous avez des limitations de vitesse qui sont intelligentes c'est sûr qu'aller à 150 km heure sur une départementale c'est dangereux ensuite passer à un stop sans s'arrêter c'est dangereux le jour où on aura informatisé tous les pays et où à ce moment-là quoi que vous fassiez vous brûlez un stop et vous avez vous venez de perdre tant de poids en mon avis on ne conduira même plus bientôt les voitures conduiraient tout seules et elles iront à la vitesse autorisée oui il y a déjà des avions qui se conduisent tout seuls on voit la chose suivante c'est que lorsqu'on met ces intelligences artificiées dans les avions ça fait des catastrophes vous avez des avions des 737 qui sont cassés la gueule parce que l'avion tirait le manche en l'air le cabrait alors qu'il était en décrochage et le pilote ne pouvait pas manoeuvrer vous voyez dans les avions il n'y a pas de bouton rouge où on déconnecte complètement le truc et le type retrouve son pilotage c'est ça qui est extraordinaire on considère que l'être humain n'est pas assez fiable pour lui permettre ça prenez le premier accident de l'Airbus il y avait un type qui faisait une démonstration d'Airbus à un moment il fait une ressource sur le terrain et puis il remet les gaz il remet les gaz et à ce moment-là l'ordinateur se dit bon il remet les gaz est-ce que la température est suffisante dans la chambre de pollution est-ce que ceci est-ce que cela et il ne voyait pas qu'il allait dans les arbres donc le type était là et ça n'a pas répondu c'est extraordinaire et là je ne sais pas mais vous avez des capteurs ces capteurs ils gèlent ils peuvent être endommagés par un oiseau l'oiseau arrive paf il pète le capteur donc à ce moment-là l'ordinateur devient aveugle et à ce moment-là le pilote est dit mais tu ne vois pas qu'on se casse la gueule non non je vois que ceci non non mon capteur me dit mais ton capteur ne marche plus il n'y a pas de bouton émergenti disons je récupère le contrôle manuel de ma machine c'est terrible ils vont peut-être trouver un moyen quand même de le trouver ce bouton c'est encore plus intelligente c'est complètement fou la réponse des fabricants c'est que ce n'est pas encore assez intelligent mais en fait le pilote on voudrait vraiment s'en débarrasser c'est le but c'est sûrement le but on continue avec PO qui s'est posé sur l'Ulson aucun ordinateur n'est capable de faire ça bon allons-y on continue avec PO bonsoir pouvez-vous nous raconter votre contact physique avec les humites je savais bien qu'il allait avoir une question là-dessus mais j'ai mis ça dans le bouquin mon vieux là c'est les internautes dont on ne vous demande pas d'y croire je ne sais pas mais le truc c'est que pour moi c'est des épiphénomènes le problème des quelques phrases qui donnent naissance à ce bouquin c'est infiniment supérieur à l'idée comment ça s'est produit c'est quoi c'est une lettre causée reçue c'est un goût de téléphone il y a un truc physique je m'en fous savoir si les extraterrestres ont 4 doigts de pied ou 3 par exemple quand on voit Suzanne Hansen elle a des beaux dessins on voit des petits gris qui ont 4 doigts alors est-ce qu'ils ont aussi 4 doigts de pied c'est important on s'en fout qu'est-ce que ça dit c'est tout voilà donc moi j'avoue qu'à une question comme ça je m'en fous de répondre vous trouverez ça dans tous mes bouquins et en fait je m'en fous comme tu veux et pas de problème on continue avec Natu la Terre serait en ce moment dans un passage via un trou de verre qu'en pensez-vous ? ça c'est des conneries les trous de verre nature c'est comme les scientifiques ont perdu le contact avec la réalité depuis les années 1970 l'astrophysique et la physique théorique c'est devenu une sciezochnie organisée donc à ce moment-là et bien on a fabriqué le multivers les trous de verre les trucs comme ça bon le scientifique se met à parler dans la science-fiction moi ça m'intéresse ok on continue alors c'est TV donc pour qu'une conscience émerge faut-il nécessairement avoir deux univers distincts car un seul n'aurait pas d'effet miroir ? la conscience elle existe parce que c'est par exemple c'est un peu comme si on posait la question en disant pour qu'un trou existe il faut que j'ai une surface d'accord voilà oui c'est un trou c'est qu'il y a un endroit et un envers donc voilà il y a forcément une dualité donc c'est ça il n'y a pas de contact et pour qu'il y ait une conscience il faut qu'elle soit un trait d'union entre deux deux plans de réalité voilà ok on continue avec Nadine lorsque nous mourrons allons-nous sur un seul plan ou alors allons-nous sur des plans différents et bravo à Philippe pour toutes ces interviews merci beaucoup Nadine ben quand on meurt à ce moment-là on passe dans le métabonde et on a des métaperceptions c'est tout voilà et on pourrait dire que à quoi aurez-vous accès comme perception quand vous serez mort ben c'est la même chose que dans le rêve ça vous donne une petite idée c'est pour ça que c'est la même chose dans la méditation et moi je trouve que les gens qui ne vivent que de méditation ils anticipent et c'est vraiment vivant quoi oui peut-être peut-être on continue avec Natou Janus serait-il la cinquième dimension de notre planète ben non non mais lisez le cas mon de Dieu lisez le cas j'explique tout ça oui complètement et puis on va offrir une dernière question j'aimerais commencer par dire à Jean-Pierre Petit toute mon admiration c'est Maïlis qui pose cette question pour ses travaux et sa persistance malgré l'adversité est-ce qu'il peut estimer la part d'intuition ou d'inspiration au fil des ans ? tout ça ça se mélange il y a la connaissance scientifique les apports des uns et des autres ce que j'ai appris de Souriau de Grotendig des uns et des autres après il y a les textes du mot le papier le téléphone l'intuition la totale les rêves les vies entérieures qui nous bouillent c'est un cocktail vous secouez le shaker et vous avez les travaux scientifiques mais tu es quelqu'un de très créatif je crois que tu es musicien aussi musicien dessinateur les BD c'est un aventurier de tout ce qui est possible au niveau humain et créatif il faut admettre des tas de choses il faut admettre qu'on connaît moi vous savez qu'est-ce qui disait ça ce que je sais c'est que je ne sais rien je sais que nos connaissances sont des choses très faibles et par rapport à des gens qui disent c'est fantastique que vous avez fait non il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi ça c'est c'est quand même pas mal d'humilité pour quelqu'un qui a tes connaissances de l'admettre voilà mais on ne peut pas avoir les cheviks c'est pas possible souvent il y a des planètes où on donne mes travaux aux gosses pour qu'ils s'amusent on se rend compte les conneries qu'il faut avoir c'est tout il faut avoir du recul par rapport à ce qu'on fait Jean-Pierre merci beaucoup tu étais comme d'habitude passionnant merci d'oser sortir des sentiers battus c'est ce que j'adore chez toi et puis je dis merci aussi à tout le monde toutes les personnes qui nous ont suivi des fois c'était un peu compliqué mais tu as réussi quand même à revenir comme il fallait merci à Christelle merci à Mathieu pour tout le travail qui est indispensable au développement de ma chaîne alors si vous voulez soutenir ma chaîne donc il y a le lien Paypal qui est à votre disposition dans la description de la vidéo merci mille fois à tous ceux qui l'ont déjà fait bon je le redis tout le temps et puis merci d'avance à ceux qui vont le faire demain je vais accueillir le professeur Jean-Jacques Charbonnier je suppose que vous connaissez avec qui nous allons parler de TCH et puis de ce qu'il appelle aussi le truc Jean-Pierre je vais te laisser le mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde et puis après on se dira au revoir comme ça avec un gros bisou à tout le monde si tu veux dire un petit mot de la fin un mot de la fin restez ouvert à des tas de choses si vous n'êtes pas ouvert le monde ne va pas évoluer be curious ciao au revoir tout le monde bisous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501